Alors, Ueda explique le choix osé mais indispensable d'une stratégie différente à Monza, plus lente. Au 11ème tour, nous avons eu l'opportunité de nous ravitailler sur la voiture de sécurité virtuelle. Nos chiffres d'avant-course nous disaient que ce serait facilement une course à un arrêt avec des pneus tendres et médiums. La course à deux arrêts était 10 secondes plus lente. Un arrêt au stand sous une voiture de sécurité virtuelle est 9 secondes moins coûteux qu'un arrêt au stand normal. Nous avions une fenêtre d'opportunité où nous avons dit que nous pouvions nous décaler sur un arrêt à deux arrêts avec un arrêt au stand plus court sous voiture de sécurité virtuelle. Après l'AVSC, nous avons compris sur le papier que Charles finirait 4 ou 5 secondes derrière Verstappen. Mais nous avons persévéré, nous avons continué à essayer d'exécuter les deux arrêts et nous espérions que vers la fin de la course il y aura une VSC ou une période de voiture de sécurité normale. Ce qui a été le cas au final mais bon, elle s'est pas bien passée cette période de voiture de sécurité. Ueda justement regrette que la sortie de la safety car n'ait pas été mieux gérée. Généralement une voiture de sécurité dure environ 3 à 4 tours. Donc nous nous attendions à 2 ou 3 tours de course après la période de sécurité. Ce qui s'est passé c'est que la voiture de sécurité est sortie d'estand et a récupéré George Russell qui était la 3ème voiture. La procédure normale est que cette voiture est laissée par un feu vert sur le dessus de la voiture de sécurité et cette voiture fait le tour de la piste en suivant un tour de référence de la voiture de sécurité. Un tour de référence que la FIA donne pour que nous roulions lentement et en toute sécurité pour ne pas mettre en danger les équipes qui récupèrent la voiture qui a un problème. La voiture de sécurité a retenu Russell pendant 5 minutes et surtout 3 tours derrière eux. Ça a consommé trop de tours restants dans la course et le temps que la voiture de sécurité laisse passer le peloton pour s'organiser nous n'avons plus de tours pour terminer la course. Non mais quelle erreur ! Je comprends pas pourquoi la voiture de sécurité s'est pas mise devant le leader. Est-ce que c'est si compliqué ? Ils ont des GPS et tout. Comment c'est possible qu'ils se mettent derrière le mec qui est 3ème quoi ? En 2022, vu toute la technologie qu'on a, je comprends pas, franchement. Quelle erreur ! À la limite on se demande si c'est pas fait exprès quoi. Comment on peut être aussi con ! Donc ouais bon après Rueda, c'est pareil le VSC au final il s'est enlevé assez tôt plutôt que ce qu'ils avaient prévu ce qui a bouffé un peu de temps à Leclerc en plus donc à partir de là c'était compromis quoi. Ah ouais, quand ça veut pas, ça veut pas pour Ferrari décidément. Allez tchao !